Tous ceux qui se sont installés au Togo pour leurs affaires, je ne vais pas utiliser le mot étranger parce que personnellement ça me semble péjoratif et pas sociable. De toutes les façons, toute personne qui vit au Togo est considérée plus ou moins comme Togolais par les Togolais. C'est comme ça chez nous ici. Donc tous ceux qui se sont installés pour leurs affaires ici, nous vous remercions pour ça parce que c'est des emplois que ça crée pour nos concitoyens. Mais sachez que c'est du donnant-donnant parce qu'en contrepartie, c'est de l'argent que vous ramassez ici. Donc il y en a qui viennent ici, qui emploient nos frères et qui les maltraitent. Pardon, pardon, pardon. Je ne cible pas en particulier une nationalité, mais vous arrivez dans des magasins, vous allez voir comment nos frères qui sont employés sont maltraités. Parfois pour des salaires dérisoires. Ce n'est pas bien. Le Togo est l'un des pays où la libre circulation des personnes trouve sa pleine application. La dernière fois, j'étais dans une capitale d'un pays de la sous-région. Vous ne pouvez pas faire 500 mètres sans que les policiers ne vous arrêtent, ne commencent pas à vous poser des questions, vous demandent des pièces. Et si jamais vous n'avez pas de pièces, on risque de vous arrêter. Mais chez nous ici, les gens circulent librement, sans être inquiétés. Si en plus de ça, on va nous maltraiter chez nous, ah non, ça ne va pas marcher. Non. Et nous aussi les Togolais, nous sommes quelque part responsables et complices de ce genre de pratiques. Parce que le Togolais est capable, lorsque si quelqu'un vient proposer un salaire à son frère, qu'il dise, ah non, 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 c'est trop, c'est trop. Chez nous ici, on ne paie pas comme ça. On est capable de ça. Pour ceux qui sont de la région des Savants, ils savent que je mène un combat contre ces considérations qui tendent à faire croire que l'autochtones a toujours moins de la valeur que celui qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, c'est le contraire. Si chez moi, je vais me vendre moins cher, et à l'étranger, on va encore m'acheter moins cher, où est ma valeur ? Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ce genre de pratiques. Donc, quand vous venez ici, vous employez nos frères, donnez au moins à ces gens-là un minimum de respect. Quand même, ce n'est pas bien. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vous remercie. Alex Boukal, le fils des Savants.